Voilà, la première fonction c'était celle-ci, la fonction au cosinus x, donc une des fonctions de base. Premier élément, le domaine de définition. Donc le domaine de définition ici c'est R, il n'y a aucune valeur pour laquelle on ne peut pas calculer le cosinus d'un angle. Ensuite, c'est possible que je ne fasse pas tout à fait dans le même ordre que je vous ai donné, mais c'est pas grave. Parité et puis période. Donc on a vu que la période, la plus petite période de la fonction cosinus est 2pi. Et on a vu que la fonction cosinus est épais. Et de ces deux informations, on peut restreindre le domaine d'étude de la fonction. On ne doit pas étudier la fonction sur tout son domaine, il suffit de l'étudier sur une partie de son domaine, puisque après par symétrie on arrive à trouver le reste. Donc par exemple, le fait de savoir que la période c'est 2pi, eh bien, ça nous permet de dire que si on choisit un intervalle qui a pour longueur 2pi, on aura tout ce qu'il nous faut pour tracer tout le reste de la fonction. Vous pourriez faire entre 0 et 2pi aussi. Ou 0 et 2pi. Ou, enfin, moi. 10pi. 12pi. Ou point de suspension, parce que je peux vous en sortir comme ça, une infinité. Alors, pourquoi choisir celui-ci plutôt que les autres ? Donc c'est celui qu'on va choisir. Oui, c'est bien 2pi de largeur. On choisit celui-là parce qu'après, quand on utilise la parité, une fonction qui est paire, elle est symétrique par rapport à l'axe y, et une fonction qui est impaire, elle est symétrique par rapport à l'origine. Donc le fait d'utiliser un intervalle ici qui est centré sur l'origine, ça nous permet après de réduire le domaine de définition. Donc ici, on a f de x, ça nous permet de réduire ici le domaine d'étude à 0pi. Puisque ensuite, par symétrie, on va pouvoir trouver l'autre partie. C'est en rouge, tac, cette partie-là. Moins pi 0, on va l'obtenir par symétrie. Si je choisis un des autres intervalles ici, je ne pourrais plus vraiment utiliser cette symétrie. Et donc, ce serait dommage. Ça complique un peu les choses, donc c'est mieux de faire comme ça. Donc si on regarde ici, on s'intéresse ici à l'intervalle 0pi. Donc on va avoir ici le comportement de la fonction sur cet intervalle-là en faisant l'étude. Et puis par symétrie, on va pouvoir trouver l'autre partie. Le bout-là, on le trouve par symétrie. Et puis, ensuite, à l'aide de la période, eh bien, on peut reprendre... On va essayer de dessiner ça comme il faut. On va pouvoir reprendre toute la fonction sur une période. Et puis aller reporter tout ça de 2pi en 2pi. Donc on va connaître ici le comportement complet de la fonction. Tout ça, en regardant uniquement ce bout-là. C'est quand même bien payé. On s'intéresse à 0pi, à l'intervalle 0pi, et on a l'étude de le comportement de la fonction sur tout l'ensemble des nombres réels. Alors si la fonction n'était ni paire ni impaire, eh bien, on serait obligé de s'intéresser à l'intervalle complet. On y gagne quand même. On peut reprendre ce bout-là, et puis le reporter 2pi en 2pi, parce que c'est la période de la fonction. C'est ce que ça veut dire, mettre les verts. Ensuite, les zéros. Donc on cherche pour quelle valeur de x, f de x égale 0. Alors ici, maintenant, il faut bien se souvenir que on s'intéresse seulement à cet intervalle-là. On n'a pas besoin d'aller chercher rien. Puisque le reste, on va le trouver à partir de ça. On s'intéresse uniquement à cet intervalle-là. C'est 0pi. C'est là qu'on lit les cosinus. Là, on a 0, 1, moins 1. Et donc, l'angle qui a un cosinus qui est égal à 0, quand il y en a un seul entre 0 et pi, qui a un cosinus égal à 0, c'est celui-ci. C'est cet angle-là, qui a un angle droit. Puisque quand on projette ce point-là ici, eh bien, on arrive bien sur l'axe des cosinus à une valeur du cosinus qui est égale à 0. C'est cet angle-là. Donc, on parle toujours en radian. Quand on s'intéresse aux fonctions cosinus, enfin, aux fonctions trigonométriques, c'est toujours en radian. Eh bien, on a un 0 en x égale pi sur 2. Ensuite, on a l'étude de la dérivée. Et puis, on s'intéresse à la même chose. Les 0 de la fonction sinus. Toujours sur l'intervalle 0 pi. Je vais pas faire mon cercle trigonométrique. Oui. Là, on a 0, on a un angle de 0, on a un angle de pi, et puis ça, c'est la moitié. Donc, c'est un angle de pi sur 2. X, c'est l'angle, oui. Le cosinus d'un angle, on fait le plus sur le cosinus d'un angle. Donc, x, c'est l'angle. Alors, on s'intéresse ici toujours à l'intervalle 0 pi. Et puis, cette fois-ci, on cherche quand est-ce que le sinus de x est égal à 0. Donc, le sinus x. Les sinus, on les lit ici sur l'axe vertical. On a un sinus de 1, un sinus de moins 1, et là, on a un sinus de 0. Donc, on va avoir deux angles qui ont un sinus de 0. C'est l'angle plat. Donc, de 0 degré. Parce que quand on projette ici sur l'axe des sinus, on arrive bien en 0. Et l'angle pi. Parce que quand on projette ici sur l'axe des sinus, on arrive bien à un angle. Donc, sinus est égal à 0. Donc, on a x égale 0. Et x égale 2. Je ne l'ai pas dit explicitement ici, mais moins sinus x égale 0, ça revient au même que rechercher quand est-ce que le sinus x est égal à 0. Puisque pour passer de là à là, on multiplie par moins 1. Moins moins sinusique, ça donne sinusique, c'est moins 1, quoi. 0, ça donne 2, 0. Là, la dernière, c'est moins sinusique. Ensuite, les signes. Alors, on est toujours sur l'intervalle 0 pi. Et sur l'intervalle 0 pi, tous les angles ont un sinus qui est positif. Ici, on a 0. Ici, on a 1. Donc, tous les angles ici qu'on choisit sur l'intervalle 0 pi, ils ont un sinus positif. Sous les angles. Sur les 0 pi. Oui. Oh, je n'ai pas besoin, oui. Ça veut donc dire f prime de x est égal à moins sinus x. Donc là, l'étude des signes, elle est assez rapidement faite. Si tous les angles sur l'intervalle 0 pi ont un sinus positif, eh bien, la valeur de f prime de x ici va être négative sur 0 pi puisque sinus x est toujours positif. ça vient de là. Au moins, sinus x ça va être forcément négatif puisqu'on multiplie par un nombre négatif. Oui, non, sous le sinus x seulement. Je ne pense pas sur l'intervalle. Non, câble. Merci. Donc ici, la dérivée est toujours négative. Enfin, inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle 0 pi. On est toujours, je le rappelle en grand ici, sur l'intervalle 0 pi. Et donc, à partir de ça, on peut faire un joli tableau de signe. Un tableau de variation plutôt. Oui, ... je fais ça comme ça, que c'est 7, ça c'est 8, c'est ça, ça c'est 9. Alors je vais d'abord faire une moitié du tableau. Je vais faire le tableau sur l'intervalle 0pi, puis par symétrie, je vais compléter la partie entre moins pi et 0. Ça c'est x, le signe de f, et f de y. C'est pas très compliqué, la fonction est toujours négative. La dérivée est toujours négative sur cet intervalle-là. Et puis égale en 0 à 0, en 0x. Donc on a une fonction qui est décroissante sur l'intervalle 0pi. Une autre information intéressante qu'on a vue, c'est ici, en pi sur 2. Je vais changer de couleur, ça sera plus joli. En pi sur 2, f est égal à 0. Donc on permet aussi d'aller couper l'axe de x. Sur cette ligne-là, on met ce qui concerne la dérivée. Et sur cette ligne-là, on met ce qui concerne f de x. Donc si on parle du 0 de f, eh bien, on vient mettre l'information dans la ligne qui parle de f. Si on parle du 0 de la dérivée, eh bien, on vient mettre l'information sur la ligne qui concerne la dérivée. Merci. 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 Donc, ça, ça nous permet de tracer, en gros, ce bout-là. On sait ici qu'en pi sur 2, la fonction, elle, passe par 0. Et puis, si vous avez un peu, en fait, la fonction cosinus, une fonction qui est décroissante, et qui va ressembler à ça. Ici, on a 1, ici, on a moins 2. Et puis, par symétrie, on sait qu'on a un autre 0 en moins pi sur 2. Donc, ça, c'est pi sur 2. Par symétrie, on sait que sur moins pi sur latéralement, on a moins pi sur 0, la fonction va être croissante. Avec un 0, ici, aussi, par symétrie. Et puis, on a moins pi sur 2, la fonction s'annule. Le graphique, là, je le fais plus pour illustrer comment est-ce qu'on déduit l'autre moitié du tableau de variation. que vous voyez visuellement que si, ici, c'est décroissant, eh bien, puisqu'on a une symétrie, ici, ça va être croissant. que la fonction casinus serait comprise entre moins 1 et 1. Donc, au maximum, c'est 1, c'est 1. Et ici, on a des zéros. Les zéros de la dérivée, ça nous donne, en général, les extrémums. Et ici, on a des zéros. 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 Et ici, on a des zéros.